Salut les fans d'histoire, voici une retransmission d'un live que j'ai fait sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, pendant lequel je m'essaie au débunkage. Premièrement, je vous demanderai de ne pas aller insulter et harceler les auteurs des vidéos que j'ai débunk, le but ici n'est pas d'aller accuser quelqu'un, mais plutôt d'expliquer pourquoi telle ou telle affirmation est historiquement fausse et même le cas échéant de vous expliquer comment on peut repérer des chaînes qui sont loin mais très loin d'être au top au niveau référencement scientifique, c'est à dire est-ce que ces chaînes citent leurs sources et si oui est-ce que ces sources sont sûres et si ces sources sont sûres et bien est-ce que ces chaînes retransmettent très bien les informations de ces mêmes sources ? Tant de questions qu'on va essayer de voir ensemble sur ma chaîne Twitch quand je fais du débunkage donc n'hésitez pas à à vous abonner sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description évidemment, donc n'hésitez pas à passer, à vous abonner et normalement sur les applications Twitch vous êtes au courant de ce qui se passe quand je me connecte et quand je commence à faire des règles. Bref, avec ce format on va s'essayer à acheter un petit peu tout ce qui fait une fake news historique. La chose c'est qu'ici dans ce numéro j'avais décidé de visionner des vidéos dont je n'avais vu que les vignettes et je n'avais pas encore vu ces vidéos justement du coup je découvre ces vidéos en même temps que mes viewers sur Twitch et oui du direct donc je ne sais pas ce dont ces gens vont parler quand je regarde leurs vidéos, c'est ça des moments dans la vidéo que j'ai regardé, enfin dans les vidéos que j'ai regardé ici dans ce que vous allez voir sur YouTube, des moments où on va parler de sujets pour lesquels je n'ai aucune compétence ou des compétences très faibles, par exemple des sujets de physique, d'astrophysique, des choses comme ça et du coup je n'en parlerai pas puisque ce n'est pas mon domaine. Et même dans mon domaine de compétence donc c'est dire l'histoire, il y a bien des moments où je n'avais pas eu le temps ou l'occasion d'aller un peu plus loin dans mes réflexions, de citer des sources ou tout simplement d'expliquer toutes les choses. Donc là pendant la vidéo que vous êtes en train de voir sur YouTube, il y aura des interventions comme celle que je fais actuellement, soit pour argumenter mes propos en proposant des sources plus précises, soit pour revenir sur des bêtises que je réalise pendant le live. Et oui, je vous le rappelle, c'est un live en direct sans filet, ce qui fait qu'il y a c'est un être humain. Bref, bon visionnage. On va commencer par que j'ai censuré. Allez. De toute façon, je me relierai certainement sur elle, sans mauvais jeu de mots, je me relierai certainement sur cette vidéaste avec un autre copain qui est plus à même de parler de tout ce qui est Égypte. Comment ça ? Quoi 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 ? Mon subscriber ? Ok, elle est bonne. Elle est bien. Elle est de bonne facture. Elle est de bonne facture. Allez. Ici commence la souffrance. Ah, attends. Il y a un truc qu'il faut que je fasse avant. C'est regarder ce qui est marqué. Toujours dans la description. Alors, comme vous le voyez là, on n'a pas de source à part inspirée d'un article, de l'article de Will Hart. Alors, qui est Will Hart ? Alors, archéologie, qui est Will Hart ? Oulala, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oulala, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un lien entre ADN, civilisation disparue et les origines de l'homme. Leosapiens, c'est l'espèce qui a émergé d'après la disparition de Néandertal, l'a vécu pendant les millénaires sous forme primaire de ce recueilleur. Et soudain, vers 4000 avant JC, revient des six grandes civilisations algériques, de ces pyramides et de sa clinologie et de son écriture suivie par les autres. Leur apparition soudaine et les similitudes de leur développement remettent en cause la théorie darwinienne, car entre ces hommes évolués et les chasseurs primates qu'ils ont précédés, il n'y a aucune trace d'un homo sapiens intermédiaire. Mais trou du cul, c'est le même homo sapiens ? Alors, comment ont-ils soudain obtenu un savoir technologique aussi avancé ? Quand ça sert de génétique pour justifier des trucs ? Ce sont des bullshits et des chances. Le livre d'Agenèse serait-il exact ? Avec les dernières découvertes génétiques associées aux découvertes archéologiques, Wilhart montre que l'hypothèse des dieux descendus du ciel pour donner l'intelligence et le savoir aux humains, exactement comme Ève recevant soudain la connaissance par la pomme du jardin d'Éden, est plus que plausible. Et la preuve se trouverait dans l'ADN. Ce qui expliquait pourquoi toutes les grandes civilisations possèdent le même mythe créatif, dans lequel les dieux sont disponibles sur Terre pour façonner les hommes à leur image, et pour l'enseigner le savoir. La race et la genèse est une enquête fascinante, qui bouleverse toutes les idées reçues, et qui nous entraîne aux quatre coins du monde, pour briser le mystère des sept filles d'Ève, la célèbre étude scientifique sur l'ADN, qui a établi que toute la race humaine descend de seulement sept femmes, ou sept mères différentes, hein ? Ouh là là, ça sent des merdes. Mais pourquoi vous voulez contrôler la théorie de Darwin alors qu'elle marche ? Parce que ce sont des... Alors, c'est ma théorie personnelle concernant ces gars-là. Enfin, mon hypothèse, plutôt. Ils veulent contrer Darwin, parce que ces gens-là sont des croyants. Pourquoi est-ce que tu as une référence au livre de la genèse, et à Ève ? Non, je te reviens, toi. Pourquoi t'en invites à ça ? C'est parce que c'est des mecs qui sont croyants, à la base. C'est tout. Et comme ils ont un peu en travers que la méthode de... Enfin, le darwinisme fonctionne bien, eh ben, ils te cherchent tous les trucs possibles et inimaginables pour contrer le darwinisme. Mais déjà, t'as un truc qui marche pas dans leur truc, là. Pour eux, 4000 ans avant Jésus-Christ apparaîtrait... D'après ce que je comprends, là, hein ? Peut-être que j'ai pas eu le bouquin, donc je me trompe, peut-être. Mais d'après ce résumé, Homo sapiens, ça apparaîtrait... Il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Or, on a vu, dans une des dernières fois, Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans. Donc là, déjà, ça tient pas la route, en tout cas. Pourquoi faudrait faire, de toute façon, une distinction entre les chasseurs-cueilleurs et les sédentaires, sachant que c'est la même espèce ? En 2017, suite à une découverte sur le site de Djebel Irhoud, au Maroc, je sais pas si je prononce bien, je suis désolé, on estime à présent que Homo sapiens, notre espèce, serait vieille de 300 000 ans. Avant cette découverte de Djebel Irhoud, on estime plutôt à 200 000 ans. Enfin, bref. Pour faire court, en 1960, à Djebel Irhoud, un ouvrier a découvert un crâne. Suite aux travaux des paléo-anthropologues Jean-Jacques Hublin et Abdel Wahed Benzer, on va se rendre compte que le site de Djebel Irhoud était occupé par des Homo sapiens, ce qui remet en question toute notre vision de l'évolution humaine. Car cela signifie donc que Homo sapiens était déjà présent dans de nombreux endroits en Afrique à cette époque. Comme je vous l'ai dit, on pensait que Homo sapiens était présent il y a 200 000 ans uniquement dans l'Est du continent africain. Là, avec le site de Djebel Irhoud, on se rend compte que non, c'est beaucoup plus ancien. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, les adeptes des théories dites alternatives, comme on dit pour être diplomatiquement correct. Malgré ce que vous pensez, les scientifiques n'ont pas peur de remettre en question leur vision du monde actuel et du monde ancien. Si les preuves sont là, et ils le font. Tous les jours, les scientifiques se remettent en question tous les jours ou remettent en question les théories anciennes et l'histoire aussi. Je vous rappelle qu'histoire, c'est de la science, malgré ce que certains disent. et l'histoire, les historiens remettent régulièrement en question les théories anciennes. Eh oui. Donc, on sait où on met les pieds. On a ici quelque chose qui s'inspire d'un article de ce mec qui lui-même a écrit un bouquin qui te parle d'ADN, enfin qui mélange d'ADN et certainement un peu de religion ou voilà. Est-ce que vous saviez que des gens très croyants ont essayé de déterminer la date de la fin du monde en étudiant les testicules des hommes ? Je ne savais pas. Est-ce qu'ils ont trouvé la réponse, dis-moi ? Voilà. Vous pouvez lâcher ça hors pas de famille pour vous la péter, c'est cadeau. Merci. Alors, ce que je disais, donc, avant que vous arriviez, je vais passer à un débunkage de haut niveau puisque là, nous avons Julie Couvreur et je découvre cette vidéo-là en même temps que vous. Donc, je n'ai rien préparé. J'y vais à la zobe sans filet. Et déjà, avant de commencer la vidéo, il faut toujours regarder ce qu'il y a d'indiqué dans la description. Et alors, je n'ai pas eu le temps de tout lire que j'ai déjà vu ici, Will Hart. Et donc, Will Hart, j'ai regardé qui c'était, Will Hart Archéologie et on tombe sur ce bouquin pour vous résumer. Un mec qui nous mélange l'ADN, la théorie des dieux qui sont venus sur Terre, qui dit que la jeunesse sera exacte. Enfin bref, ça sent un peu la merde. Franchement, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et lisons un peu ici. Les théories dites alternatives sont bien souvent reléguées au plan de canular pour les scientifiques académiques. Les médias et finalement par la masse populaire, aveuglés et aliénés et incapables de réflexion personnelle. Ah, ces salauds de la masse populaire qui sont incapables de réflexion personnelle, ça commence bien déjà les gars. Ça commence super bien. C'est pas du tout c'est pas du tout condescendant. Voilà. Quelles sont les tactiques utilisées par ces scientifiques et ces médias pour décrédibiliser toutes idées alors à l'encontre du schéma traditionnel de pensée ? Le schéma traditionnel de pensée, il faut que tu me définisses ce que c'est. Ce schéma nous est imposé depuis notre tendre enfance où notre traitement se fait des les bancs de l'école. Donc à l'école, on vous dit des conneries aussi, semble-t-il. D'après Julie Couvreur. Moi, je suis totalement contre ce qu'elle est en train d'écrire. L'histoire que nous nous enseigne est fausse et ceux qui tentent de le prouver sont évincés. Ok, alors vous le sentez bien le côté complotiste là, les enfants ? On est parti, voilà. Voilà, voilà. Allez, et je suis sûr que ça... Alors en vrai, j'avais commencé à regarder un coup pendant la live mais je m'étais arrêté très tôt parce que ça m'avait envie de gonfler. J'avais mal la mâchoire alors que la vidéo n'a pas commencé. Voilà, 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 voilà. Bienvenue dans le monde des copotistes. Allez les enfants. Allez, on est parti. Et je suis certain, si je me rappelle bien, je crois que tout ça en fait, c'est juste le début du texte de la vidéo. Et je me rends compte à quel point ce genre de vidéaste se fait pas chier pour la description. Allez, on est parti les enfants. On va souffrir. Est-ce que le son est bon ? Vous me le dites, n'hésitez pas. Ok, je vais augmenter un peu. Je remets au début du coup et vous me dites. Les théories dites alternatives sont bien souvent reléguées au plan de canular par les scientifiques académiques, les médias et finalement par la masse populaire aveuglée et aliénée incapable de réflexion personnelle. Alors, est-ce que c'est bon ? Ok, parfait. Donc, vous avez vu la masse populaire aliénée, incapable de réflexion personnelle avec une incroyable subtilité ici dans le montage, évidemment. Ce n'est pas drôle. Bon, je pense que vous avez compris que ça, c'est vraiment le début de la vidéo. Capable de réflexion personnelle. Quelles sont les tactiques utilisées par ces scientifiques et ces médias pour décrédibiliser toute idée allant à l'encontre du schéma traditionnel de pensée ? Subtilité ! Ce schéma nous est imposé depuis notre plus tendre enfance. L'endoctrinement se fait dès les bancs de l'école. L'histoire que l'on nous enseigne est fausse et ceux qui tentent de le prouver sont évincés. Voilà. C'est de la merde. J'avais fait qu'elle radoc mais là, c'est déjà... Là, ça commence déjà bien dire que depuis l'histoire, en dessous de notre... Depuis l'enfance, depuis l'école, on nous bassine... Enfin, je suis désolé mais là, je commence un peu à en avoir marre de ces théories à la con comme quoi depuis l'école tu es endoctriné, machin, etc. T'es pas endoctriné, putain. T'es pas endoctriné, il faut arrêter ces conneries. Moi, j'ai eu des profs qui nous disaient justement de ne pas être endoctriné et qui nous faisaient attention à ce qu'on apprenne vraiment et qu'on fasse par nous-mêmes la part des choses et qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes. Donc, je sais pas où ces gens trouvent ces conneries-là. Est-ce que c'est des gens qui écoutaient à l'école ? J'en sais rien. En plus, je suis mal placé pour tout ça parce que moi, je n'étais pas il y a un moment donné à une époque où je n'écoutais pas à l'école mais je ne remettais pas en cause l'école elle-même sur sa façon de faire. Enfin bref. L'archéologie censurée ! Attention ! On ne ment, on ne spoli, on manipule là. Chaque fois que vous criez à la conspiration, surtout dans le domaine de l'archéologie, vous vous aventurez en terrain glissant. Cependant, les profs rondes et la sinistre ironie, c'est qu'elles sont pour la plupart apparentes pour tout le monde. Le côté favorable, c'est que les acteurs sont bien identifiables. Dès que vous avez appris à les repérer, leurs plans de jeu et même leurs tactiques au coup par coup deviennent transparents. Cependant, il n'est pas si facile de traverser le rideau de fumée de la propagande et de la désinformation pour comprendre leurs motivations sous-jacentes et leurs buts. Attends, j'ai envie de faire un bingo là. Attends, je reviens en arrière. Chaque fois que vous criez à la conspiration, surtout dans le domaine de l'archéologie, vous vous aventurez en terrain glissant. Cependant, les preuves abondent et la sinistre ironie, c'est qu'elles sont pour la plupart apparentes pour tout le monde. Le côté favorable, c'est que les acteurs sont bien identifiables. Dès que vous avez appris à les repérer, leurs plans de jeu et même leurs tactiques au coup par coup deviennent transparents. Cependant, il n'est pas si facile de traverser le rideau de fumée de la propagande et de la désinformation pour comprendre leurs motivations sous-jacentes et leurs buts. Alors, c'est moi où son discours est très cryptique, très mystérieux et limite un peu mystique. J'ai plus l'impression d'entendre une religieuse ou c'est peut-être moi qui me focalise sur ces conneries. pour la plupart apparentes pour tout le monde. Le côté favorable, c'est que les acteurs sont bien identifiables. Dès que vous avez appris à les repérer, leurs plans de jeu et même leurs tactiques au coup par coup deviennent transparents. Cependant, il n'est pas si facile de traverser le rideau de fumée de la propagande et de la désinformation pour comprendre leurs motivations sous-jacentes et leurs buts. Le côté défavorable, c'est que la conspiration est globale et qu'elle implique de nombreux groupes ayant de gros intérêts et des droits acquis. Un examen superficiel révèle les aspects habituels. Des scientifiques ayant une... Alors, conspiration globale, global, d'un côté, ça veut dire que tu as beaucoup de personnes au courant de la conspiration. Plus tu as de personnes au courant d'une conspiration, plus tu as de risques que celle-ci soit éventée. Donc ça tient pas à la route déjà. Enfin, encore plutôt. Des scientifiques ayant une théorie à exploiter, une carrière à promouvoir et un statu quo à maintenir. Leur modus operandi est le grand mensonge. Et plus il est grand et largement publié, au mieux cela vaut. Et s'appuie... Voilà, et c'est pour ça que toi tu fais 236 000 vues, parce que t'as fait un mensonge large et publié. Et voilà. Voilà, voilà. Et s'appuie sur leurs références académiques pour soutenir leurs démonstrations. Et la notion prévaut que nul n'a le droit de mettre en question leurs arguments d'autorité selon lesquels il n'existe aucune donnée anormale, inexpliquée ou énigmatique dont il faille tenir compte. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les scientifiques se remettent tous les jours en question. C'est leur boulot de base. C'est la base. Tu te remets en question tout le temps quand t'es scientifique. Que ce soit en histoire, que ce soit en génétique, que ce soit en astrophysique. Tu te remets toujours en question. Tout le temps. Et c'est comme ça que la science avance. Et là, je reprends l'exemple qu'on s'appelle de Maussapiens qu'on avait un peu au début. On sait qu'il existe depuis 300 000 ans. Jusqu'en 2017, on pensait qu'il n'existait il n'y a que 200 000 ans. Et il y a une découverte qui a été faite, des études qui ont été menées qui ont remis en cause cette histoire de 200 000 ans. On est passé à 300 000 ans. Sachant qu'à 300 000 ans, on pense qu'il est dans plein de parties de l'Afrique. Ce qui signifie qu'il est encore plus vieux que 300 000 ans. Et ça, les scientifiques l'ont remis en cause parce que ça a été prouvé scientifiquement parlant. Voilà. Donc, dire que les scientifiques ne se mettent pas en question, dire que les académiciens, enfin, la pensée académique ne veut pas se mettre en question, c'est une connerie monumentale. Ce n'est pas vrai. C'est justement un gros mensonge qu'elle nous sort ici. Je suis désolé. Là, c'est vraiment un mensonge, putain. Tactique des attaques personnelles. Les sphinx et la grande pyramide. Ouh ! Allez, on est reparti avec les élèves classiques. T'inquiète, tu n'as pas ceci. On a fait ça en 1993. La chaîne NBC proposant un reportage sur les mystères du sphinx où furent montrées des preuves géologiques indiquant que le sphinx avait au moins deux fois l'âge que les égyptologues lui donnent. Ok. Alors, est-ce que tu as mis tes preuves géologiques ici ? Je ne vois que dalle. Est-ce qu'il y a un commentaire épinglé ? Parce que des fois, les sources sont mises dans les commentaires épinglés. Pas du tout. Est-ce que je ne vois que des commentaires où les gens sont des tyrambiques ? Tout à fait. Est-ce que ça signifie qu'il y a certainement du tri dans les commentaires ? Il y a des chances. Bref, ça commence bien. L'affaire est devenue la célèbre controverse de l'érosion par l'eau. Un examen des manœuvres politiciennes que déployèrent les égyptologues pour combattre ce qui s'appelle le rempart est instructif. Des manœuvres politiciennes d'égyptologues ? Non mais c'est... Non mais non. C'est débile. L'égyptologue autodidacte John Anthony West... Ah. Intéressant ça. Autodidacte. Alors attention. Un autodidacte n'est pas forcément un mec qui est nul. On est loin de là. Il y a de très bons autodidactes. Il y a eu aussi des gens comme ça en histoire qui sont bien débrouillés qui sont partis en histoire et qui étaient très très bons. Je n'ai pas l'exemple en tête malheureusement. Donc autodidacte n'est pas forcément une mauvaise chose. Tris les commentaires par date pour laisser la critique. Oui tu as raison. Attends, je n'ai pas rien d'appréciation. Merci. Que des gens d'accord avec elle comme c'est ouf. Alors lui je ne sais pas pourquoi il parle là-dessus. Inutile d'aller chercher les explications. Ah ouais ! Ah non merde. J'ai eu beaucoup d'autres éliminations inovines avant nous depuis l'année des temps. Je vous rassure. Le problème c'est l'ego. C'est le lego ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des legos des archéologues qu'ils ont essayé par terre et qu'on a marché dessus et on a eu mal ? Non ? C'est quoi le... Quelqu'un a du mal à avaler qu'il y a eu... Putain. Non c'est garmi quand même. Super intéressant. Bonjour. Tu sais ce qui est bien compris pour certains ? Les peureux, les orgueilleux ont du mal à le percevoir par le voie de la conscience. Ce sont d'ailleurs les plus nombreux. Non mais c'est effarant quand même. Il n'a pas que l'histoire. La géographie est fausse aussi. Oh la vache ! Un jour, lisez le livre jaune. Ok. Ben oui, le fermier a gravé les 11 000 pierres. D'autres fermiers se lèvent la nuit pour fabriquer des crop circles, etc. Quels sont-ils les fermiers ? Oui oui, t'as des gens qui font des crop circles. On a des gens qui l'ont fait sur YouTube. On le voit bien. Oh la la ! Merde ! Ceux qui le remettent en question c'est juste parce qu'ils ont d'autres théories. Effectivement ! Mais les gars ne vont pas dire tout à fait. On continue. Donc ce mec-là serait un archéologue autodidacte. Voilà. Je le répète encore une fois, être autodidacte n'est pas une mauvaise chose. Il y a des autodidactes qui sont très bons dans ce qu'ils ont fait et c'est tant mieux. Mais vu les propos depuis tout à l'heure de ce reportage, j'ai un peu peur. Le rempart est instructif. L'égyptologue autodidacte John Anthony West attira l'attention d'un géologue, le docteur Robert Shock. Ok, alors. John Anthony West. Oh, directement. Alors, qui est-ce ? Ah ! Regardez ! C'est un écrivain américain de science-fiction. American author, lecturer, and gill and co-author. Ok. Donc oui, il est indiqué comme étant un écrivain de science-fiction. Robert Shocker. Je ne sais pas comment l'écrire Robert Shocker. Est-ce que c'est S-H-O-K ? Peut-être comme ça. G-E. Bon, je ne retrouve pas le mec. Est-ce que c'est important ? Oui, mais tant pis. La question de l'érosion par l'eau. Ils allèrent en Égypte et lançaient une investigation intensive sur place. Après avoir lui-même soigneusement examiné le sphinx, le géologue se rallia à la conclusion initiale de West et ils annoncèrent leur découverte. Zahi Awas, directeur des monuments de Gizeh, ouvrit sans tarder contre les deux chercheurs un tiers de barrage de critique publique. Il fut rejoint par l'égyptologue Mark Lehner. Il qualifia West et Shock d'ignorant et sans discernement. Curieuse accusation qui fut passée toute l'affaire du terrain professionnel au plan personnel. Les faits et conclusions étaient passés sous silence et le débat devint non scientifique. Il faut observer la tactique classique qui consiste à discréditer quiconque ose remettre en question les théories acquises. Distraire l'attention du problème de front en personnalisant le débat est une stratégie efficace, fréquemment utilisée par des politiciens qui ne se sentent pas sûrs de leurs arguments. Awas et Lehner invoquèrent leur statut intouchable et leur autorité présumée. On aurait pu penser que les assertions d'un géologue auraient eu plus de poids Ah t'as trouvé docteur Robert Choche ? Alors... Bon voilà évidemment Jayawas n'est pas un gentil monsieur du coup il est méchant avec eux donc forcément il n'est pas gentil. Alors Robert Choche est professeur américain égagé de sciences naturelles au collège général d'études générales de l'université de Boston il est partenu de la fonction de la... George Bachelors en anthropologie ainsi qu'en géologie donc il s'y connait quand même en géologie d'accord très bien géologie et géophysique de l'université de Yale ok donc on aura la systématique morphologie fonctionnelle de la macroévolution de l'extinction des mammifères de l'ordre de taille ok enseignement les portes en colline si un communément de mise ouais j'ai une histoire pour les 91 chocs à relater ouais college of general studies est-ce que tiens pardon est-ce que j'ai Boston University Boston University est-ce qu'on peut retrouver ce monsieur Robert Choche c'est marrant c'est un peu la spécialité de certains tenants hé Nook Stella salut oui effectivement alors je veux juste voir est-ce qu'on peut trouver des professeurs qu'ils ont ici est-ce qu'on peut trouver des professeurs tac choche ouais title of it is natural mathématic true science and mathématiques Edith Toffen ok donc il est quand même d'être ouais faculty convention qu'est-ce que c'est ça par exemple voilà professeur associé de sciences naturelles et mathématiques institut pour directeur de l'institut de l'étude de l'origine de la civilisation quoi qu'est-ce que c'est il y a des trucs que je comprends que j'ai toujours un peu de mal avec le système américain mais c'est que je ne sais oh oh bah ça marche pas l'institut il marche pas c'est con donc ça c'est ah voilà about bon le mec quand même un peu plus universitaire que machin que l'autre j'ai oublié son nom gubecli tapé qu'est-ce qu'il a dit sur gubecli tapé gubecli tapé qui est plus ancien pour le coup évidemment la plus en photo que la vidéo bah oui enfin en même temps elle l'a peut-être chopé elle a peut-être fait comme moi elle fait la recherche et a trouvé la vidéo enfin la photo donc ça c'est pas ça c'est pas trop un problème ça je pense en soi on le fait tous ça c'est pas un souci moi ce qui me fait marrer c'est que ça son institut bah ça marche pas quoi on leave c'est dire quoi on leave il veut dire qu'il est parti c'est à dire quoi en anglais en congé arrêté en congé en 2019 et 2020 d'accord et filtre tout j'ai essayé ok nous que c'est déjà essayé d'accord ok mais trop tard ils ont déjà fait ils ont déjà fait et pourtant t'es justement il savait pas book c'est dernier bouquin qui l'a fait article en 2017 c'est une solution ok à nouveau putain vermontine moi je suis quand même très étonné parce que le mec attend donc ça c'est boston boston machin boston boston truc là comment c'était quoi boston university college school of general studies ouais enfin c'est comme une université américaine quoi donc c'est comme une université officielle donc ce mec là travaille chez eux ok bon bah écoutez on a un scientifique semble-t-il qui est partisan de cette théorie bonjour information s'appuie sur autant de faits avérés que votre discours s'appuie sur une prosody agréable j'apprécie particulièrement avoir accès à vos sources et si on a vidéo ah bah putain ouais c'est pourtant c'est pas du tout mais je sais c'est bien même ce que t'as mis tu refermes toi tu le vois mais il va disparaître pour les autres écoute c'est vrai que là moi j'ai attend je suis à combien je suis à 3049 on retient est ce qu'il est apparu ah galaxy on voit le tien galaxy le tien est passé regarde bon bah galaxy a passé a passé le truc tu refondes pas toi ah 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 ouais en fait alors que toi t'es tout cool tout tranquille galaxy est parti en mode vas-y je te mets un truc et c'est passé ah bah parfait voilà merci galaxy moi bah tu vois nous que c'est passé je sais pas du coup je pourrais pas dire pourquoi ça va pas marcher je ne sais pas des youtube youtube des règles impénétrables je sais pas comment on faisait pas comme ça mais enfin vous avez compris allez on recommence résumé on aurait pu penser que les assertions d'un géologue aurait eu plus de poids dans le cas présent ceci soulève le cas du grand mensonge et de sa promotion à travers les générations la controverse sur la construction de la grande pyramide est un exemple elle pourrait être facilement résolue si seulement les égyptologues en avaient la volonté la vieille théorie selon laquelle la construction fut réalisée avec les moyens primitifs de l'époque pourrait être démontré vrai ou fausse moyennant une expérience assez simple conçue et organisée par des ingénieurs impartiaux pourquoi ne l'a-t-on pas fait la réponse est tellement évident mais ça a été fait ma petite ça a été fait et c'est pas parce que c'est entre guillemets primitif que les mecs savaient pas bosser il faut rater les conneries encore une fois je vous invite à aller voir ce reportage le reportage explique bien allez voir ce reportage je vais le laisser là à côté voilà reportage en plus dans ce reportage ils font appel à un tailleur de pierre un mec vraiment un tailleur de pierre qui travaille du granit et qui te montre avec de simples outils d'outils équivalents à ceux qui aient les égyptiens même si il y en a un qui est encore de moins bonne qualité que ceux qui aient les égyptiens qu'il arrive par exemple à tailler du granit sans problème parce que c'est une théorie par rapport à la pyramide comme quoi c'est impossible d'avoir des du granit aussi bien lisse c'est bien taillé c'est faisable voilà 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 et encore une fois il faut arrêter ça c'est un truc j'en ai déjà parlé arrêter de croire que nos ancêtres étaient nuls c'est-à-dire de croire que nos ancêtres étaient moins intelligents que nous ou moins bons que nous ils avaient d'autres moyens d'autres techniques qu'on a oublié voilà allez on continue alors déjà il n'y a pas 300 millions de pierres premièrement n'oubliez pas que la qualité personnelle n'est pas un argument tout à fait revenir sur cette histoire de 3 millions il n'y a pas 3 millions de blocs déjà d'ailleurs toujours dans le grand virage qui est très bien expliqué tu as effectivement les premières pierres que tu vois ces gros blocs immenses sont bien mises mais toute la pyramide n'est pas faite de blocs entre les blocs tu as des parois tu as des murs tu as du espèce de ce qu'on appelait du tout venant du mélange de pierres etc des pierres balancées comme ça un peu à la hâte d'ailleurs c'est pas du tout bien taillé c'est ça c'est du tout venant voilà ce que confirme Nuxia entre temps je suis allé en Egypte et voici la pyramide de Kefren et vous le voyez ici les pierres sont moins bien taillées et ressemblent peu à des blocs de plusieurs tonnes plutôt à des pierres beaucoup plus petites mais surtout je vous invite à visualiser cette interview de Jean-Pierre Adam sur la pyramide de Keops et ce sur la chaîne le grand virage et en plus en plus il me semble qu'ils ont retrouvé du papyrus et je crois que c'est le papyrus d'un contre-maître qui travaillait sur les pyramides alors je ne sais plus si c'est la pyramide de Keops mais un contre-maître qui t'expliquait qu'il fallait tant de trucs tant de machins tant de personnes pour faire ceci cela on a bien trouvé des papyrus concernant la construction de la pyramide de Keops les papyrus de la mer rouge dont le journal de Meraire papyrus découvert en 2013 au Wadi el-Jarf par une équipe dirigée par l'égyptologue Pierre Talet ces papyrus datent de moins de 1560 environ pendant la 26e ou 27e année du règne de Keops qui est d'ailleurs nommé dans ces papyrus le journal attribué au fonctionnaire Meraire qui dirige une équipe dans les guerrières de Toura au sud du Caire nous relate comment on transporte les pierres jusqu'au chantier de la pyramide de Keops des pierres calcaires qui vont servir à construire le parement de la pyramide selon Pierre Talet le journal indique le temps de transport les différentes étapes le nombre de pierres etc de plus le journal indique que la pyramide est bien une tombe puisque Meraire travaille sur la direction d'un certain Anchaef un Anchaaf je ne sais pas comment on prononce certainement un frère de Keops qui est impliqué lui aussi dans la construction de la pyramide de ce dernier ainsi l'existence même de ces papyrus invalide les théories dites alternatives sur la pyramide de Keops cela paraît improbable et pourtant ils mentent sans vergogne c'est improbable parce que les données que tu donnes ne sont pas bonnes c'est pour ça que c'est improbable ils donnent publiquement ils écrivent des manuels scolaires et défendent cette théorie excluant toute alternative et en même temps nous constatant qu'ils refusent de la soumettre à une épreuve fondamentale ils ont soumis à une épreuve fondamentale ils ont fait des recherches ils sont allés sur place ils ont cherché je ne peux pas dire mieux là tu es dans une croyance je suis désolé nous pensons qu'il incombe à n'importe en même temps je lui parle mais il ne m'écoute pas donc c'est un peu con de ma part n'importe quel scientifique d'affronter la mise à l'épreuve de sa thèse cependant les titulaires de sciences sociales qui défendent ce point de vue ne s'y soumettent pas eux-mêmes c'est pourquoi nous soupçonnons alors encore une fois l'histoire l'archéologie ce ne sont pas des sciences sociales des sciences humaines mais les sciences humaines on utilise quand même plus pour l'histoire la psychologie la philosophie je fais ce comme ça ah merci Nooks l'archéologie c'est un mélange de plein de sciences ensemble dans les sciences humaines que sciences dures effectivement histoire mais aussi géologie bon elle m'énerve pourtant faire mieux en 20 minutes de vidéos que des mecs qui ont fait 10 ans d'études sur le sujet sans jamais utiliser son propos c'est le principe et défendre cette théorie excluant toute alternative et en même temps nous constatons qu'ils refusent de la soumettre à une épreuve fondamentale alors toute alternative ils sont toujours ouverts les gars si tu leur montres si tu leur prouves un truc scientifiquement ils l'accepteront si demain on arrive à prouver je sais pas l'existence de l'Atlantide qu'une telle construction hyper ancienne est en fait la construction d'une autre civilisation qu'on ne connaissait pas et c'est déjà arrivé en plus et bien si tu le prouves on l'acceptera j'ai parlé de GobekliTP tout à l'heure en voyant Shosh qui était GobekliTP par exemple quand on l'a découvert cet endroit là on ignorait ce nom d'existence ça a été découvert quand dans les années 60 je crois quand on l'a découvert GobekliTP GobekliTP tac 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 là j'ai pas le temps de nous chercher un truc plus académique tant pis en 65 repéré 65 c'est pas si vieux 65 en 94 voilà en 94 on fait vraiment des fouilles plus concrètes donc c'est assez récent par rapport à l'étude de GobekliTP et on s'est rendu compte que c'est super ancien que ça date voilà de ça de cette époque là du 10ème 11ème millénaire avant JC alors qu'on pensait qu'avant t'avais que Sumer par exemple donc je leur dis encore une fois quand tu apportes la preuve à des scientifiques quand tu as la preuve quand tu le démontres scientifiquement les scientifiques vont accepter de remettre en question ce qu'on pensait pour acquis voilà TP a mis plein de choses en question et l'archéologie a pris en compte la nouveauté et a évolué c'est comme ça que ça marche en sans qu'il incombe à n'importe quel scientifique d'affronter la mise à l'épreuve de sa thèse cependant les titulaires de sciences sociales qui défendent ce point de vue ne s'y soumettent pas eux-mêmes c'est pourquoi soupçonnons une conspiration aucune autre discipline scientifique ne contournerait les règles de la science avec cette impunité les égyptologues n'ont rien fait que de réfuter par des méthodes sournoises les théories alternatives il est temps de les contraindre à se justifier pourquoi les scientifiques cachent-ils la vérification de leur hypothèse leurs motivations sont transparentes si l'on peut prouver que ce ne sont pas les égyptiens qui ont bâti la grande pyramide en 2500 avant Jésus-Christ avec des méthodes primitives ou que la date de la construction du sphinx peut être reculée à 12 000 avant Jésus-Christ alors tout un château de cartes s'écroule la thèse officielle de l'évolution culturelle est fondée sur une chronologie de civilisation dont l'origine ne remonte pas au-delà de Sumer 4000 ans avant Jésus-Christ en plus c'est con ma petite parce que t'aurais gardé un peu plus là ton copain Chos là où est-ce qu'il est t'aurais vu Gubbikly TP là t'aurais vu ça t'aurais cherché Gubbikly TP en deux secondes j'ai trouvé on t'aurait dit t'aurais vu que ça doit être depuis plus longtemps t'aurais vu que c'est un semblant de qu'il y a un truc encore plus dans le 5 Sumer tu l'aurais vu ça si t'avais juste regardé cette photo et pris ce truc putain c'est de la feignantise là je suis désolé c'est de la feignantise la théorie ne permet pas d'envisager qu'une civilisation avancée ait pu exister avant cette époque fin de la discussion faute d'une date fixe comme point de référence alors ça pour moi c'est bon après on s'en fout elle parle de n'importe quel endroit mais là on est plutôt sur du méso-amérique ici l'archéologie et l'histoire perdent leur sens attend du coup j'ai pris la phrase en cette époque une civilisation dont l'origine ne remonte pas au delà de Sumer 4000 ans avant Jésus-Christ la théorie ne permet pas d'envisager qu'une civilisation avancée ait pu exister avant cette époque fin de la discussion faute d'une date fixe comme point de référence l'archéologie et l'histoire perdent leur sens qu'est-ce que ça veut dire je comprends pas la phrase faute de date fixe l'archéologie et l'histoire perdent leur sens je comprends pas là c'est peut-être moi c'est peut-être moi qui suis con là je comprends pas ce qu'elle veut dire ok ouais donc quel rapport avec le darwinisme c'est incompréhensible ça fait ça tu m'étonnes allez on continue tactique des pressions les pierres d'Ika ah alors je ne connais pas les pierres d'Ika je crois que si je crois que je connais les pierres d'Ika ah oui c'est ça c'est là où les mecs t'as un mec qui a fait ça pour dire qu'il y avait les dinosaures et les humains ensemble oh la vache ah ouais elle remet aussi l'obligation en coude la totale en somme ouais il manque juste la terre plate ou la terre creuse clairement en 1966 un pauvre fermier d'Ika au Pérou offrit au docteur Javier Cabrera une pierre elle portait une gravure représentant un poisson qui sans doute n'aurait pas signifié grand chose pour un villageois mais dont l'importance n'échappa à l'érudit docteur Cabrera il est reconnu une espèce éteinte depuis longtemps et cela éveilla sa curiosité il en acquit d'autres de ce fermier qui disait les avoir ramassés un glozelle bis ouais c'est un glozelle bis j'en parle dans une autre vidéo pour ceux qui ne savent pas ce qu'est glozelle glozelle c'est je crois il y a le copain Thomas Laurent qui a fait un truc là dessus je vous invite cordialement c'est comme ça glozelle je vous invite cordialement à aller jeter un oeil en plus lui il est excellent lui il mérite plus il mérite 620 000 vues il mérite même plus de vues il mérite même plus d'abonnés il mérite au moins 1 million d'abonnés et il les a pas et c'est dégueulasse alors que l'autre il a 230 000 abonnés le sel en gros pour résumer c'est dans les années je sais plus 60 40 je me rappelle plus trop quelles années ils ont retrouvé des pierres avec un alphabet ceux des anciens plus anciens que les alphabets latins grecs qu'est ce que vous voulez et phéniciens aussi et en fait les scientifiques se sont rendus compte que c'est un gars qui avait fait ça chez lui le docteur Cabrera accumula une quantité croissante de ces pierres gravées tant et si bien que la chose et son importance potentielle parvint aux oreilles de la communauté archéologique le docteur eut au fait de rassembler des milliers de pierres les gravures raffinées étaient aussi énigmatiques que fascinantes quelqu'un y avait représenté des hommes combattant des dinosaures des hommes avec des télescopes et d'autres exécutant des opérations avec du matériel chirurgical il y avait aussi des dessins de continents perdus plusieurs pierres furent envoyées en Allemagne et la date des gravures les faisait remonter à la plus haute antiquité mais comme nous le savons il ne peut y avoir eu des hommes à l'époque des dinosaures Homo sapiens n'existe que depuis cent mille ans la BBC fut informée de la découverte et se pré... la BBC Homo sapiens plusieurs pierres furent envoyées en Allemagne et la date des gravures les faisait remonter à la plus haute antiquité je peux vous expliquer comment date une gravure s'il te plaît ça me rappelle la grande soirée de débat entre complotistes sur Twitch par rapport au Covid tu m'étonnes la famille a avoué que c'était lui j'ai fait une vidéo sur les pierres d'Ika ah mais oui t'en as fait une aussi toi putain j'ai oublié en gros les dinosaures représentées ressemblent comme par hasard à comment on les présentait dans les livres à l'époque du paysan on sait qu'il ne ressemblait pas du tout à ça dinosaure oui t'en as d'ailleurs on sait que tu t'as mis toi voilà j'ai complètement dit que tu l'as fait Archeonux voilà comme ça vous avez la vidéo d'autres amis Archeonux alors oui je suis passé pour une bonne question Carbon 14 par rapport à la date des gravures je crois pas que ça marche pour le Carbon 14 parce que le Carbon 14 que tu dis Nox tu m'arrêtes tout de suite si je te dis des bêtises je suis pas expert évidemment mais normalement le Carbon 14 tu vas prendre une partie de la pierre ou de la gravure mais ça reste de la pierre et tu vas calculer l'âge de la pierre dans tous les cas tu vas calculer l'âge de la pierre mais pas l'âge de quand on a gravé ah bah non j'ai dit de la merde j'ai dit de la merde en fait le Carbon 14 ne date que la matière organique c'est pour les oeufs et les fossiles voilà autant pour moi donc merci les gens de me corriger c'est le problème de genre de truc où je fais ça en roue libre et sans filet donc forcément je me plante mais voilà c'est le principe aussi tu peux la dater en fonction de où tu retrouves le truc dans quelle couche tu retrouves l'objet tu peux la dater si évidemment tu as une date dessus enfin voilà il y a d'autres façons pour dater mais comme nous le savons il ne peut y avoir eu des hommes à l'époque des dinosaures Homo sapiens n'existe que depuis 100 000 ans la BBC fut informée de la découverte et se précipita pour faire un documentaire sur les pierres d'Ika cette diffusion médiatique provoqua une tempête de controverses les archéologues critiquèrent le gouvernement péruvien pour son laxisme en matière de protection des antiquités mais cela n'était pas leur véritable préoccupation des personnes haut placées au gouvernement subirent des pressions le fermier qui avait vendu les pierres à Cabrera fut arrêté il déclara les avoir trouvés dans une grotte mais refusa d'en révéler l'emplacement exact aux autorités locales tout au moins à ce qu'ils disent la question fut réglée avec une habileté à faire pâlir d'envie le plus corrompu des politiciens le gouvernement péruvien menaça d'inculper et d'emprisonner le camp on lui proposa et il accepta un compromis juridique c'est logique en fait qu'elle soit en mode c'est comme des politiciens etc parce que ça prouve que c'est un complot de l'élite ça prouve que voilà ce sont des gens qui sont dans un système mais c'est comme on est sur la même comment dirais-je on est sur la rhétorique classique de complotistes je suis désolé source mon petit oui pour ceux qui n'ont pas vu les sources on a juste un article de Will Hart voilà démerre-toi avec ça oh putain je vais me faire peur je vais me faire peur je vais pleurer je vais pas pleurer mais je oh ça va ça fait quand même 200 euros de trop mais bon t'as quand même 30 personnes qui se font arnaquées je suis désolé du coup j'ai pas écouté ce qu'ils disaient la question fut réglée avec une habileté à faire pallir d'envie le plus corrompu des politiciens le gouvernement péruvien menaça d'inculper et d'emprisonner le fermier on lui proposa et il accepta un compromis juridique il se rétracta par rapport à ses déclarations et sous la pression reconnut avoir gravé lui-même les pierres cela semble oh la rhétorique putain donc il a avoué sous la pression sous la contrainte voilà comme c'est un interrogatoire etc donc ça veut dire que ce qu'il raconte en fait on l'a forcé à dire ça pour être sûr qu'il ne divulgue pas des choses alors que putain cela semble complètement improbable car il n'était ni éduqué ni doué et il y avait en tout 11 000 pierres ni éduqué ni doué ni éduqué t'en sais rien déjà c'est pas parce qu'il est paysan qu'il n'est pas éduqué il faut arrêter avec ça merci ni doué peut-être que si certaines étaient assez grandes et les gravures complexes représentaient des animaux et des scènes que jamais ce fermier n'aurait pu connaître à moins d'avoir été un paléontologue averti nous que tu en parles mieux que moi donc allez voir cette vidéo tous les jours pendant des décennies pour graver une telle quantité de pierre cependant tout cela éludait l'effet sous-jacent alors dans ce genre là on peut parler également du facteur cheval qui tous les jours prenait un truc revenant de sa sa tournée de poste et puis on profitait pour créer son palais donc avec un peu du temps tu peux en faire quoi sauf s'il avait des bidets avec des dinosaures bah ouais c'est le cliché du paysan mais j'ai ajouté tout à fait mais c'est ça c'est encore là aussi c'est du condescendant là aussi c'est du condescendant pierre dica furent qualifiés de canulars et oubliés ce cas là ne nécessita pas de confrontation face à face ni de discrédit public de non scientifique par des scientifiques il fut réglé par des tactiques de pressions occultes de pressions occultes bah déjà si enfin c'est pas occulte puisque si on prend ta théorie comme quoi c'est le gouvernement péruvien qui l'a arrêté qui l'a forcé à faire ça déjà c'est pas occulte puisque t'en parles donc voilà déjà on le sait du coup enfin dans ta théorie dans ton hypothèse donc là y'a pas d'occulte y'a pas de on l'a vu voilà et puis bon merde le mec était peut-être super doué pour graver quoi enfin je vois pas en quoi t'as des gars ils savent dessiner quoi rejet les données incorrect au Mexique alors de quoi on va parler là il y eut le cas du docteur Virginia Stine McIntyre une géologue très en vue qui fut envoyée dans les années 70 sur un site archéologique du Mexique pour dater un ensemble d'artefacts McIntyre utilisa un matériel dernier cri et vérifia ses mesures en ayant recours à 4 méthodes différentes mais ses résultats sortaient complètement des valeurs en ayant un dernier exique pour dater Virginia Stine McIntyre qui est-ce ouh là là ça part mal déjà où est la cour alors où est McIntyre attention c'est quoi la Colorado State University c'est pas bien mais c'est pour de vrai c'est un truc reconnu ça non la Colorado State University j'y connais rien je ah là cette université est pas ouf ok d'accord on continue un ensemble un ensemble d'artefacts McIntyre utilisa un matériel dernier cri et vérifia ses mesures en ayant recours à 4 méthodes différentes mais ses résultats sortaient complètement des limites habituelles l'archéologue en chef s'attendait à une date remontant à 25 000 ans maximum mais la géologue avait trouvé 250 000 ans ou davantage ouh le chiffre 25 000 ans était un élément clé de la théorie de la traversée du détroit de Bering et c'est pour cela que l'archéologue principal balança les résultats de McIntyre dans un dossier circulaire et ordonna une autre série de mesures pardon de la traversée du détroit de Bering et c'est pour cela que l'archéologue principal balança les résultats de McIntyre dans un dossier circulaire et ordonna une autre série de mesures c'est quoi un dossier circulaire c'est un dossier caron tu balances là dedans et puis je sais pas ce que c'est c'est un dossier circulaire en gros chaque état aux Etats-Unis possède sa propre université d'état principalement tournée dans la science dans le sud-ouest des Etats-Unis c'est une université qui est putée pour être l'une des pires universités ah ok d'accord je ne savais pas d'accord donc on n'est pas sur un truc génial très bien en revanche je sais pas si c'est qu'un dossier circulaire donc je pense que c'est un truc pas cool qui fait que le mec a rejeté ce qu'a dit la meuf ce genre de réaction ne se produit pas lorsque les mesures correspondent au modèle chronologique qui confirme les idées reçues on offrit à McIntyre l'occasion de se rétracter elle refusa dès ce jour elle eut les plus grandes difficultés à faire publier ses recherches et il perdit une chaire dans une université américaine ok ben je sais pas là je sais pas quoi dire je sais même pas de quoi ça on sait même pas on sait même pas de quoi ça a parlé en fait attendez on va réécouter attentivement j'arrête de couper je te promets c'est toi je ne coupe pas je laisse en entier parce que j'ai pas compris ok alors là il y a un truc c'est que on ne sait pas sur quel chantier elle était on ne sait pas de quel artefact il parle on suppose que ces artefacts liés à la préhistoire puisqu'on parle de 25 000 ans donc correspondraient à la traversée des droits de Béring par les premiers humains qui seraient arrivés selon le schéma classique pour la colonisation pour coloniser ce qui va devenir l'Amérique mais tu sais pas t'as pas de précision t'as rien du tout c'est 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 con parce que je trouve que le montage en revanche est pas mal enfin le montage est ouais pas mal voilà donc je peux comprendre pourquoi les gens sont se les savoir quoi putain ouais allez gouvernement ethnocentrisme on t'envoie l'ethnocentrisme je sais pas quoi situation de preuve en norme allez c'est parti la forme est belle ouais la forme est bien la forme est belle la forme est calme tranquille l'intervention gouvernementale alla jusqu'au vote d'une loi interdisant l'accès public à une zone archéologique sujette à controverse cette histoire est relatée dans le livre l'ancienne nouvelle zélande celtique de Marc Doutre ancienne nouvelle zélande celtique pour ceux qui verraient pas le problème les celtes seraient originaires de cet endroit là en gros à peu près après l'histoire veut que les territoires celtiques maintenant bah c'est un peu la bretaille le nord de l'espagne un peu l'Irlande un peu l'Ecosse le pays de Galles un peu la Cournoye mais plus grand chose et voilà donc le bouquin là Ancient Celtic New Zealand de Martin Doutré je sais pas qui est foutré alors c'est un mec qui est né aux Etats-Unis ça c'est pas grave il a le droit il y a des gens bien aux Etats-Unis est-ce qu'on a autre chose sur ce gars auteur il n'y a que du bouquin là goodreads we are author celtique nz.co.nz qu'est-ce que c'est que ça il était à l'école en Europe en Nouvelle-Zélande et aux US il s'intéressait à l'archéo-astronome l'archéo-astronomie ok qu'est-ce que c'est que l'archéo-astronomie oui parce qu'il est proche des trucs mystérieux Nouvelle-Zélande polynésien etc oh là 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 donc oui comment voulez-vous que des gens de cette époque puissent aller jusque là-bas dans l'époque antique j'entends après oui d'un point de vue complotiste à ce compte là ils sont allés partout les celtes et je suis sûr qu'en cherchant bien on peut trouver des mecs qui disent ça je suis sûr cette histoire est relatée dans le livre l'ancienne Nouvelle-Zélande celtique de Marc Doutré Marc Doutré Marc Marc Nuxe il m'a dit que tu pouvais venir du coup bah viens viens donc viens donc copain oui bonsoir ah bah tu es là tu as fait vite oui oui alors est-ce que vous entendez bien Nuxe les copains les gens parle un petit peu Nuxe comment vas-tu normalement mon micro et si ça va pas vous me dites je le modifie ça va ça va j'ai entendu la voix de joli couvreur ça m'a invoqué des limbes ça arrive souvent bah du coup tant que j'y suis Quebec ITP en deux mots c'est un très très bon exemple de pourquoi l'archéologie elle évolue parce que déjà on s'est rendu compte que ça a été fait par des chasseurs-cueilleurs stalkers mais quand même des chasseurs-cueilleurs et ça démontre entre autres qu'il y avait la sédentarité avant l'agriculture ça c'est pas un truc qui allait de soi donc ça a eu un peu de mal à passer au début mais devant l'épreuve la communauté scientifique a dit ok c'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça qui fonctionne l'archéologie en fait il n'y a pas de science officielle c'est juste des hypothèses qui se rectifient avec le temps et les découvertes tout simplement ok d'accord merci à toi de cette précision donc oui comme je le disais les scientifiques se remettent toujours en question qu'est-ce qui se passe ici l'archéo-astronomie ça peut être la science qui étudie la position des bâtiments en fonction des astres ça me semble très bullshit ouais parce que je sais qu'il y a des gens qui essaient de dater des trucs on est ignorant je dois vous rappeler que cette émission a été enregistrée en live sur twitch en mars 2022 et entre temps je l'ai fait revisionner par Nooks qui est revenu sur ses propos concernant l'archéo-astronomie et voilà ce qu'il me dit l'archéo-astronomie est une vraie discipline mais il faut se garder de vouloir voir des alignements avec des étoiles partout car ils sont difficiles à prouver cependant les représentations de certains phénomènes astronomiques connus comètes par exemple sont utiles pour proposer des datations oui effectivement le Stonehenge et puis le Machu Picchu sont des exemples connus d'archéo-astronomie voilà oui après il y a parfois des peuples qui faisaient des trucs en lien avec l'astronomie mais c'est très dur à étudier parce que c'est très difficile de ne pas mettre nos propres fantasmes dessus je regarde vite il y a peut-être des gens sérieux qui bossent dessus je pense après il y a Wikipédia qui en parle c'est la situation astronomique après bon techniquement enfin on sait qu'il y a des comment ça s'appelle l'astronomie c'est un truc que les anciens pratiquaient énormément ah oui bien sûr bien sûr ce ne serait pas surprenant non plus dans énormément de populations on sait qu'il y avait des connaissances astronomiques le truc c'est que voilà sans écrit en tout cas c'est super compliqué de faire des liens oui c'est ça on n'a pas la preuve enfin on n'a pas la preuve on n'a pas une confirmation je dirais que c'était bien que les gars avaient bien bien fait ça là je mets son age en gros pour que j'en vois un peu c'est ça d'autant qu'il faut se souvenir que le ciel aussi il bouge c'est à dire que c'est pas le même qu'on voit exactement par rapport à ça par rapport à il y a 2000 ans le ciel a déjà été un peu différent puisque tout l'univers toute la galaxie toutes les planètes bougent ne restent pas en place statiquement pas seulement autour du soleil mais le soleil lui-même tourne autour de la galaxie la galaxie elle-même qui se déplace donc forcément au bout d'un moment t'as des étoiles qui se défont petit à petit et puis même en admettant que les étoiles n'aient pas bougé nous parfois il y a des gens qui essaient de lier avec des constellations qu'on connait nous sauf que ça c'est nos constellations qui nous viennent des grecs mais tout le monde ne voyait pas les mêmes choses dans les mêmes étoiles on peut faire des dessins de manière totalement différente ça ne venait pas plutôt des égyptiens à la base les zodiaques alors c'est une bonne question il me semble que c'est les zodiaques je me rappelle d'un bouquin de Christine de Roche-Noble-Cour que j'ai sur l'Egypte où en fait elle explique que les zodiaques égyptiens étaient repris ensuite par les zodiaques grecs quoi en gros oui c'est pas impossible mais voilà en tout cas eux ils voyaient ça mais par exemple en Méso-Amérique ils voyaient probablement pas les mêmes trucs dans le ciel que eux alors là sur le truc depuis tout à l'heure je vous ai montré Stone Age et puis Abou Simbel juste pour vous dire que ce sont quand même des sites qui si je n'y ai pas de bêtises étaient placés selon les points cardinaux et selon certains phénomènes on va dire astronomiques je pense à Abou Simbel parce que je ne sais plus quand c'est c'est un équinoxe non je ne sais plus où tu as le soleil qui va au fond du temple d'Abou Simbel juste comme ça tu sais c'est possible ça ne me donnerait pas l'astronomie des égyptiens voilà j'ai les confirmations aussi de Simon qui m'expliquait que la plupart des temples ou même des pyramides sont plus ou moins posés en fonction de l'Est et de l'Ouest donc voilà allez on continue le visionnage on vient là donc sur les ces fameux celtes de Nouvelle-Zélande est-ce que tu les connais ces celtes ces gaulois de Nouvelle-Zélande ? oui bien sûr c'est Strix et Obélix dans un album sûrement une Nouvelle-Zélande-Celtique de Marc Doutré la forêt de Waipua aux Nouvelles-Zélandes devint ainsi de controversée parce qu'une fouille archéologique avait révélé l'existence d'une culture non-polynésienne qui aurait précédé celle des Maoris ce qui dérangeait la tribu concernée ils furent informés avant le grand public du résultat des fouilles et s'en plaignirent au gouvernement selon Doutré la conséquence fut un document d'archives officielles indiquant clairement l'intention des départements gouvernementaux néo-zélandais de soustraire l'information archéologique à l'examen public pendant 75 ans le public eut vent de cette affaire mais le gouvernement nia son existence pourtant des documents officiels révélèrent que le site fut mis sous embargo Doutré est étudiant en histoire et archéologie il est préoccupé et dit que des artefacts prouvant qu'une culture ancienne ayant précédé les Maoris sont absents des musées il se demande ce que sont devenus plusieurs vestiges anormaux les échantillons de cheveux indo-européens ont dû les blonds-roux trouver dans un abri rocheux où le grand squelette découvert à Mitamiti ceci n'est pas le seul ok donc voilà c'est bien ce que je craignais du coup il y aurait eu des indo-européens qui seraient arrivés avant les Maoris en Nouvelle-Zélande alors ça ce qui me fait beaucoup rire c'est que le titre de sa partie c'était pas l'ethnocentrisme si justement parce que ça c'est de l'ethnocentrisme tout à fait tout à fait mais elle c'est l'ethnocentrisme venant de la part des Maoris c'est... ouais c'est... non mais surtout que là ils nous racontent qu'il y a plein de trucs secrets mais alors comment eux le s'envasent oui bah donne les sources donne les sources c'est génial si t'as des documents secrets que tu viens d'un gouvernement mais... dis-le montre-les ouais c'est ça c'est pas de vous dire ça putain et... c'est limite là quand même putain je sais pas si j'ai fait relègue la ticket mais bon bref ouais pour ceux qui savent pas au lait de Normandie c'est encore pire voilà donc c'est ça attention attention dans les années 70 et 80 on découvrit soudain en Chine les traces d'une culture caucasienne l'environnement aride avait préservé les restes d'un peuple aux cheveux blonds et aux yeux bleus ayant vécu en Chine pré-dynastique ils portaient des habits des bottes des bas et des chapeaux colorés les chinois n'apprécièrent pas cette trouvaille et s'efforçèrent de la passer sous silence et là où elle est malhonnête c'est que c'est faux parce que ça des gars ce qu'on vient de voir c'est les tocariens les tocariens qui sont connus depuis assez longtemps et t'as eu des missions chinoises franco-chinoises aussi je crois il me semble c'est connu depuis très longtemps depuis pas mal de temps t'as des études qui ont été faites sur ces gens des études scientifiques par des chinois donc les chinois n'ont absolument pas comment je dirais tuent cette découverte au contraire la découverte en plus ça date du 20ème siècle début du 20ème siècle d'après ce que je trouve il me semble quand ils ont réussi à découvrir les tocariens ils ont réussi à décrypter la langue tocarienne ils se sont rendu compte que c'est une langue indo-européenne on a le père du Mésil donc du Mésil qui est une des grosses Georges du Mésil qui est une grosse référence pour tout ce qui est indo-européen qui a commencé qui en parlait aussi à son époque et lui c'est aux années 50-60 donc là sciemment ou consciemment c'est faux ce qu'elle raconte les fameux toccards voilà c'est fait on sait que les toccards ne valent rien mais quand même on va la remettre parce que celle-ci quand même des bollocks pour la sortir sans trembler des genoux couverte similaire un autre exemple du phénomène est le cas des momies vous voyez comme ils sont blonds ils sont blonds ils sont très blonds de Taklamakan en Chine dans les années 70 et 80 on découvrit soudain en Chine les traces d'une culture caucasienne l'environnement aride avait préservé les restes d'un peuple aux cheveux blonds et aux yeux bleus ayant vécu en Chine pré-dynastique ils portaient des habits des bottes des bas et des chapeaux colorés les chinois n'apprécièrent pas cette trouvaille et s'efforcièrent de la passer sous silence putain ça fait mal quand même on arrive à la conclusion mais je pense que ça va être génial la conclusion ça peut que ah bah y'en a pas quelle surprise oh putain démerde toi vas-y ah là là ah je suis désolé cette chute de bouffe cette chute de ouf quoi ah putain ah punaise mais oh il était c'était du haut level quand même là allez Julie Coureur c'est quand même un niveau un niveau assez impressionnant et là elle met même pas la musique qu'elle utilise putain mais au moins t'as la musique parce que je la trouve cool elle met vraiment rien du tout jamais aucune référence et là où c'est où elle me fait un peu peur c'est qu'elle a vraiment ce côté très sectaire clairement déjà elle filtre les commentaires mais même les commentaires un peu gentils mais un tout petit peu nuancés ils disparaissent attends parce que pour l'instant celui de notre ami est toujours là je crois ouais y'en a un peut-être qui est passé entre les mailles du filet ça c'est cool ah il est plus il est parti Galaxy mais je pense qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle doit normalement valider manuellement tous les commentaires ouais ouais je pense c'est ça c'est ça mais ça pique c'est la soeur à Oleg non je crois je crois qu'ils s'aiment pas en plus non mais je crois qu'ils ont pas les mêmes théories ouais et je crois que Oleg s'est foutu de sa gueule ou il y a un truc comme ça il me semble oui parce que je crois qu'il y avait un truc sur le secret des pierres où ils étaient pas d'accord ouais ouais mais bon de toute façon ils se tirent entre les pattes les couplotistes pas tant mieux bref alors qu'est-ce que c'est sur le chat et un produit super léché ça attire du monde mais putain un produit qui est super léché clairement clairement et non d'un point de vue montage vidéo c'est une nouvelle idée mais c'est pour ça qu'elle est d'autant plus dangereuse oui parce que clairement c'est que c'est pas juste un truc balancé avec la voix de Google Trad comme il y en a trop souvent c'est quelque chose qui est travaillé avec une voix douce agréable musique planante enfin c'est c'est fait pour attirer en fait c'est tout à fait et t'as même pas besoin de réfléchir puisque de toute façon elle va pas dans les trucs compliqués elle reste très en surface ah oui clairement totalement même pas dans les quoiquettes l'article comme ça l'article voilà qui est elle reste très encher et raro 辛苦 tout à fait tout à fait tout m en